Les 9 conseils contre le désarroi que vous suggère Christophe Colomb par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com Le grand navigateur Christophe Colomb, découvreur des Amériques, encore qu'il y a controverse selon mon ami Guy Pourcin, a pendant son périple à bord de ses vaisseaux connu des moments de désarroi. Or, en relisant quelques textes qui relatent ce fabuleux voyage sur l'océan, j'ai déniché quelques perles de conseils qui peuvent vous aider à vaincre ces moments où nous avons l'impression de sombrer dans le doute. Voici donc 9 conseils que ce cher Christophe Colomb pourrait bien vous distiller. Premier conseil, ne regardez pas en arrière. A de nombreuses reprises, la tentation de revenir en arrière au port d'attache était grande. Le scorbut décimait les matelots et fréquemment les demandes de revenir en Espagne pour abandonner le voyage revenaient sans cesse. Christophe Colomb n'a pas cédé. Son regard s'interdisait de regarder en arrière. Seule la perspective d'avancer vers son but, les Indes, restait ancrée dans son esprit. Regardez en arrière pour observer vos échecs, vos errements, vos erreurs, vous conduiront à l'impasse. Au contraire, votre vision peut et doit s'orienter vers votre idéal. Deuxième conseil, bravez les tempêtes de la vie. Des tempêtes au milieu de l'Atlantique, cet amiral de vaisseau en a rencontré de nombreuses. Mais il a tenu bon. Car ce navigateur savait les anticiper en formant ses matelots et ses capitaines à prendre les bonnes décisions et surtout à résister au plus fort du tangage. Vous rencontrerez dans votre existence des tempêtes de la vie. Ne cherchez pas à mettre la tête dans le sable. Au contraire, il est démontré que les personnes qui savent anticiper ces grandes difficultés sont capables d'élaborer des plans B. Troisième conseil, l'absence de résultat n'est pas la preuve de l'échec. Chaque matin, alors que les navigateurs prenaient leur longue vue pour cerner l'horizon de côtes tant espérées, la déception semblait être la sombre perspective. Pourtant, Christophe Colomb refusait cette idée ténébreuse. Non, chaque avancée du vaisseau amiral les pousserait vers la découverte du nouveau continent. De la même manière, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le fruit de vos efforts dans l'instant que les choses ne changent pas à un autre niveau. Silencieusement, chaque effort en vue de changer votre situation exerce un écho et modifie les paramètres de votre existence. Quatrième conseil, tenez le gouvernail. La houle, les creux vertigines des vagues au milieu de l'océan, Christophe Colomb tenait fermement le gouvernail de son navire. Rien ne le faisait dévier de sa trajectoire prédéfinie chaque jour sur son journal de bord. Ce grand explorateur vous dirait ce jour de tenir, vous aussi, votre journal de bord. De simples questions comme « Où est-ce que je veux aller ? » ou encore « Quel est mon but à six mois ? Un an ? Trois ans ? » etc. Puis, quand vous avez rédigé vos réponses au journal de bord de votre vie, alors prenez le gouvernail de vos actions et vos démarches bien solidement et sans faillir. Cinquième conseil, seuls ceux qui savent s'adapter subsistent. La force de Christophe Colomb est qu'il acceptait une relative souplesse dans ses décisions. Si la situation exigeait de changer de chemin en raison de risque de rencontrer des récifs, alors même si cela augmentait la durée du voyage, Christophe Colomb savait s'adapter. La vie n'est pas linéaire et en ligne droite. Peu de personnes acceptent cette idée. Ils pensent, à tort, qu'atteindre un but ambitieux est une trajectoire rationnelle, logique et qui doit se réaliser en ligne droite et sans encombre. Rien n'est plus faux. Avancer vers vos ambitions demande de la souplesse, de changer parfois de cap momentanément, d'accepter des retards, des obstacles et des adaptations parfois douloureuses. Sixième conseil, croyez en votre destin. Le navigateur était convaincu qu'il avait une mission utile pendant son existence sur Terre. Cette conviction le portait et lui offrait une dose d'enthousiasme qui lui donnait des ailes pour puiser dans le courage pour réaliser ce voyage vers l'inconnu. Christophe Colomb vous invite à croire que vous avez, vous aussi, un beau destin à réaliser. Si vous êtes dans le doute, alors devenez un explorateur de vos talents. Testez-les. Essayez vos capacités en face des murs des réalités. Vous apprendrez ce qui est fait pour vous, mais aussi ce qui ne vous correspond pas. Rappelez-vous que vos talents n'émergent que lorsque vous les avez mis à l'épreuve. Septième conseil, réfléchissez et agissez. Loin d'être un doux rêveur, notre explorateur savait passer de la réflexion féconde à des actions concrètes. Le navigateur passait de longues heures à élaborer son itinéraire maritime. Mais une fois élaboré sur le papier, il donnait ses ordres à la mirauté. Christophe Colomb savait que les projets qui restent sur le parchemin restent lettres mortes et que seule l'action transforme les projets les plus ambitieux en réalité. Là encore, le découvreur des Amériques vous invite à ne pas réfléchir sans une perspective de concrétisation. Tracez un plan, définissez les étapes de votre projet et surtout, surtout, passez à l'action. Huitième conseil, persévérez mais par vent contraire. Christophe Colomb a dû batailler de nombreuses reprises pour obtenir les financements pour partir. Ce projet fort coûteux n'attire en point les deniers. Le roi du Portugal refusa de le financer. Même résultat est refus de la reine Isabelle à deux reprises. Une autre fois, alors qu'il était presque arrivé à ses fins, un nouveau refus lui est transmis car il avait le désir d'être vice-roi des terres découvertes. Mais à force de défendre son projet pour les éventuelles retombées économiques de ses découvertes, au final, la reine accepta. Cette leçon de persévérance de Colomb doit vous faire réfléchir à l'idée que ce que vous convoitez mérite que vous receviez des refus, des obstacles, des blocages. Si vous êtes suffisamment tenace et que vous revenez à la charge, alors vous réussirez. Neuvième conseil, découvrez le paysage en avançant. Notre navigateur célèbre croyait découvrir les Indes et il a trouvé les Amériques. Cette leçon qu'il vous glisse à l'oreille est donc celle-ci. C'est en avançant que vous apprendrez. Contrairement à l'idée reçue, vous apprendrez plus en faisant qu'en voulant savoir avant. Vous changerez sans doute de perspective. Vous ferez des rencontres nouvelles et fructueuses en étant dans l'action. Et vous découvrirez vraisemblablement des opportunités et des chances imprévues en poursuivant votre démarche. N'essayez pas tout de prévoir ce qui va arriver. Laissez-vous une marge d'inconnu. Découvrez le paysage en avançant. Merci de votre attention et à très bientôt.